Et que si vous construisez votre vie simplement sur l'intellectuel, vous êtes passé à côté. Il faut aller à la dimension spirituelle, d'où la beauté de la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la fière de Dieu qui nous a réconciliés. De quelle réconciliation s'agit-il ? De ton esprit avec Dieu. Maintenant si c'est vrai que tu es allé de nouveau, tu dois donc comprendre qu'il est impérieux, urgent pour toi de bâtir ton esprit. Mais comment donc, comment je peux faire pour bâtir mon esprit ? Oui, j'ai fait du sport. Oui, j'entraîne mon intelligence. Mais comment faire pour bâtir mon esprit ? Un croyant qui veut atteindre la dimension spirituelle doit prendre conscience de l'existence de son esprit. C'est ça, je suis dans la chair. Voyez-vous, donc ce que je vois, ce que j'entends, je suis, je suis dans la chair. Mais comment donc je fais pour quitter la chair de la chair, pour redevenir spirituelle ? Jésus a donné la réponse, Matthieu 4, verset 4. Voyez, je vais vous donner cinq points qui vous permettent de bâtir votre esprit. Premier point, honorez la parole. Premier point, honorez la parole du Dieu. Vous ne pouvez pas être spirituel sans honorer la parole. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui n'aiment pas la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, une vraie personne spirituelle ne mange pas physiquement sans s'être nourrie spirituellement. Je suis avec certains d'entre vous souvent. Petit déjeuner, chargé. Midi, c'est fort. Le soir, c'est costaud le plat. Et quand j'observe votre vie personnelle, je me demande, mais quand est-ce qu'ils ont le temps de charger spirituellement ? On ne connaît personne selon la chaîne. Il faut toujours interroger pour comprendre au niveau de ton esprit qui est la personne. L'esprit a la capacité, parce qu'étant en communion, d'avoir la fonction de l'intuition activée. L'intuition te donne de connaître au-delà de ce qui est connaissable par un humain. L'intuition t'introduit dans le savoir de Dieu. L'intuition te donne accès à la sagesse élevée. L'instruction te donne la réponse à la situation résolue par Dieu lui seul. C'est ça l'intuition. Quand l'intuition est activée, ta divinité commence à flamber. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? C'est ça la fonction intuitive. Je dis à ma forme, attention ce jeune homme, attention à telle personne. Elle me dit, mais chérie, pourquoi est-ce que... Je te dis attention. Ok, ok, ok. Une fois de votre voix, vous savez, quand je vois les gens, je peux savoir. S'il y a quelque chose en moi qui est tellement activé, c'est la fonction de l'intuition. Tellement. Je peux te prévoir la déloyauté de quelqu'un cinq ans plus tard. Tu me demandes comment je dis que j'ai déjà fait. Quelqu'un périr avec Dieu, je sais qui se tombe. C'est un grand cométien. Je sais, mais tu savais, mais pourquoi Jésus savait que je l'ai volée. C'est pas parce qu'on te laisse en toi, c'est parce que tu es frère. On sait. On nous te laisse. Dans l'espoir que tu changes. Dans l'espoir que tu vas changer. Dans l'espoir, justement, qu'au travers de ta vie, la parole de Dieu va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu s'accomplit aussi quand quelqu'un tombe sous le chemin de Dieu. Et ça, c'est l'exemple pour les autres. Le raccourci, le chemin le plus sûr pour accéder à la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, Pierre, quand Jésus a dit, vous voulez aussi partir? Qu'est-ce que Pierre a dit? À qui d'autre irons-nous? Car tu as les paroles. Il n'a pas dit, tu as le blé de la vie. Il n'a pas dit, tu as les voitures de la vie. Il a dit, tu as les paroles de la vie. L'un des signes de la véritable nouvelle naissance, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Aimez les Écritures. Aimez la parole. Frères et sœurs, aimez la parole. Ce n'est pas la Bible sur le chevet de ton lit qui fait la différence. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Tant qu'elle n'est pas dans ton cœur, ce n'est que de la décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501